Bonjour et bienvenue sur City News, au programme de l'actualité, de lourds événements tragiques se sont passés. Nous parlerons d'abord du crash qui a eu lieu ce matin, puis du kidnapping de la jeune fille retrouvée saine et sauve. Nous terminerons avec la météo présentée par Christophe Soleil. Nous sommes le 26 avril 2015, un A320 s'est craché ce matin dans le Mont Chiliade. Selon nos sources, il s'agirait d'un acte volontaire de la part du copilote André Labitte. Écoutons tout de suite notre envoyé spécial Thierry Lomelette. Aux alentours de 8h30 ce matin, des témoins ont aperçu l'avion descendre à grande vitesse vers le Mont Chiliade avant de se cracher contre celui-ci. Sur les 150 passagers qui étaient à bord de l'avion, aucun n'a survécu. Parmi eux, des étudiants venus du monde entier pour assister au salon des véhicules modés de Los Santos quelques heures après. Concernant les circonstances de l'accident, le copilote se serait retrouvé seul dans le cockpit et aurait à lui seul décidé de faire tomber l'avion. Sincère condoléance aux familles des victimes de ce crash. C'est une nouvelle fois un terrible événement que nous a réservé cette année 2015. Nous vous retrouverons plus tard dans la soirée lorsqu'on en saura davantage. C'était Thierry Lomelette pour City News. Un homme d'une quarantaine d'années a kidnappé une fille aux alentours de 14h30 devant les yeux de ses proches. La fille a été retrouvée quelques heures après, saine et sauve, disant que son agresseur ne lui avait fait aucun mal. Celui-ci est toujours recherché par une dizaine de policiers. Voici sa description. L'agresseur serait âgé d'une quarantaine d'années, il est plutôt grand de peau blanche, il portait une cagoule noire tout au long de l'incident. Si vous le retrouvez, n'agissez pas seul et prévenez directement les services spécialisés au 03 69 69 69 69. Et tout de suite la météo avec Christophe Soleil sur City News. Christophe Soleil pour la météo de cette semaine. Un beau temps nous attend du lundi au vendredi sur l'intégralité de Los Santos. Cependant, on verra une faible baisse de température à partir de jeudi qui donnera lieu à quelques averses à partir de vendredi soir. Profitez donc de cette semaine et à demain pour la météo de City News. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dès 22h pour une nouvelle mise au point de l'actualité de ce jour. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dès 22h pour une nouvelle mise au point de l'actualité de ce jour.